Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment on peut mettre en musique ces créations musicales si vous composez par exemple des morceaux au piano ou au clavier. Comment on peut finalement mettre tout cela en musique et créer simplement des maquettes complètes à l'aide d'instruments virtuels. Évidemment, si vous avez un studio aussi élaboré soit-il, si vous n'avez pas de connaissances sur l'harmonie, vous n'allez pas pouvoir composer de façon créative, de façon libre pour pouvoir exprimer tout ce que vous avez envie de dire en musique. Donc c'est un petit peu l'objet de ce cours. Vous donnez non seulement le fonctionnement de l'univers Homme Studio pour enregistrer à l'aide d'instruments virtuels, mais aussi vous donnez des idées d'arrangements pour que vous puissiez mettre le pied à l'étrier et commencer à composer vos propres tubes. Allez, c'est parti ! Alors voici le morceau que nous allons étudier ensemble. Je vais repartir vraiment de zéro et je vais vous montrer comment je me suis pris pour créer ce petit échantillon de morceaux. Donc on va déjà commencer par charger dans cette première banque de sons une batterie. Donc comme je veux faire un son plutôt pop-rock, je vais prendre un kit de batterie qui s'appelle ici Rock Kit 1. Rock Kit 1, on va parler français. Je clique dessus, j'appuie sur Add pour ajouter. Donc on va se servir principalement d'une grosse caisse, une caisse claire, charrelé fermé et charrelé ouvert. Et on va faire un rythme Rock. Donc l'ensemble de la batterie, ça va nous donner cela. 1, 2, 3, 4. Donc je vais enregistrer directement sur le métronome. Donc j'appuie sur la palette de transport sur Enregistrement. Et là, ça lance l'enregistrement. Donc 1, 2, 3, 4. On va maintenant rajouter une piste d'instrument MIDI qui va être la basse. Alors, il faut le voir un petit peu comme une maison. La batterie, ça va être les fondations. Ensuite, on va mettre la basse. C'est pareil, c'est un instrument qui soutient vraiment l'harmonie. Ça va être un instrument qui fait partie des fondations. Ensuite, on va dire que ça va être un petit peu les briques de votre maison. On va mettre des instruments harmoniques comme par exemple le piano ou la guitare. Ensuite, il va y avoir le toit. Ça va être peut-être des instruments plus mélodiques. Voilà, donc si on doit un petit peu comparer les choses. Donc c'est important de commencer d'abord par la basse batterie ou plutôt batterie puis basse. Puis ensuite, de rajouter les instruments harmoniques puis les instruments mélodiques. Et enfin, tout ce qui est, on va dire, effets ou les rajouts, les fioritures que l'on veut rajouter. Voilà, donc là, je vais charger dans le Brother un nouvel instrument et on va charger une basse Fender 5 cordes, 5 strings. Voilà. Donc je mets Add. Et là, j'ai une superbe basse de chez Fender avec ici la tessiture qui délimite un petit peu les notes que je peux jouer. Et donc ça, c'est très pratique. Donc là, hop, le player, il est là. Je vais de suite renommer et je vais mettre basse. Donc ma maison se construit petit à petit et ici, j'ai ma couche de batterie et maintenant, je vais superposer sur ma couche de batterie mon jeu à la basse. Et on va trouver, donc, on va faire quelque chose d'assez simple. On va se mettre en tonalité de Do majeur. C'est parti, j'enregistre. Voilà, ça suffit. Puisque le reste, c'est juste une boucle qui va se répéter. OK, donc là, je suis prêt à superposer une nouvelle couche. Donc j'ai ma batterie, j'ai ma basse. Maintenant, alors, si on compare une maison, j'ai les fondations avec les fondations qui sont coulées. Ça va être la batterie, on va dire. J'ai la basse. Voilà, donc j'ai les fondations. Maintenant, je vais monter le mur et je vais rajouter un instrument harmonique. Bon, alors, je vais rajouter une piste d'instruments. Et ce que je vais faire, je vais rajouter un clavier, un clavier synthé, un clavier pad, comme on peut l'appeler aussi. Bon, pareil, j'ouvre un nouvel instrument, une nouvelle piste d'instruments que je vais tout de suite nommer pad. Voilà, je vais l'appeler pad. Clavier pad. Et pareil, je vais aller dans le browser, je vais charger un son parmi la banque de son East-Ouest. Je vais aller dans Synth pads et je vais charger Warm pads 2. Voilà. Alors, pareil, après, il faut les tester. Il y en a tellement. Mais bon, voilà, celui-là, il est assez classique. Pareil, on a la tessiture ici qui s'affiche. Donc, je vais aller dans le player, c'est plus sympa. Et donc là, voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire ici, au niveau de l'arrangement, au lieu de jouer les accords qui vont en relation avec ma base, c'est-à-dire, à la base, j'avais joué, par exemple, un Do. Donc, je pourrais faire très bien au synthé un accord de Do. Ensuite, j'ai joué un La au niveau de la base. Je pourrais jouer très bien un La mineur. Ensuite, j'ai joué un Fa. Je pourrais très bien jouer un Fa. Ensuite, j'ai fait un Sol. Je peux jouer un Sol au niveau des accords. Donc, Do, La mineur, Fa, Sol. Mais je vais utiliser un système de notes passe-partout. Ça, c'est une technique d'arrangement. Donc là, je vais juste jouer. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Je vais juste jouer le Sol, le Do et le Sol en continu. Et vous allez voir que ça va sonner quelles que soient les notes de basse qui sont jouées. Et là, pour le coup, on va rester relativement simple. Je vais juste jouer Sol, Do, Sol qui sont des notes passe-partout. C'est-à-dire que, dans une tonalité donnée, là, on est en Do majeur. Jouer, eh bien, la tonique et la quinte en continu comme cela, ça va être des notes passe-partout. C'est-à-dire que, quel que soit l'accord qui va être joué, eh bien, ça va sonner. Donc, c'est assez génial. Donc, on va garder ça. Voilà. Donc, je vais enregistrer puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire ici. Donc ici, je me mets une mesure avant et j'appuie sur enregistrement. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. J'aurais pu faire même qu'une mesure puisque, de toute façon, c'est en continu. Donc, je vais donner déjà une couleur à cette piste. Je vais regarder un petit peu les détails de mes informations MIDI. je vais quantifier les informations. Voilà. Donc, maintenant, j'ai trois pistes. Je vais écouter le résultat. C'est génial. C'est génial. C'est génial. – Sous-titrage FR 2021